Excusez-moi de vous déranger, mais je suis inquiète pour mon mari. Je vous appelle le sujet de mon mari, je suis inquiète. Jean-Martin. Où est mon mari ? Il est à la poursuite d'un petit cochon. C'est au sujet de Jean. Non mais tout va bien. Jean va bien. Je pense. Mais qu'est-ce que tu fous ? Je vous mange le journal. C'est toujours la femme de ménage. Je suis d'ouverture. Ouvre cette porte et va en lui, tu m'as promis. Vous jouiez à quoi dans le bac à sable, producteur ? On a de la visite. Oh, bordel. Vous saurez où trouver de bons avocats ? Oh mais j'en cultive moi-même. Je pense qu'on est cuit, Gilbert. Il faut dire la vérité. Hein ? Toi et moi. Nous, ensemble. Tu t'en occupes. Non. Tu t'en... 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 Où elles vont, les gazelles ? Voulez-vous bien me dire ce qui est arrivé aux grands-parents de Mathilde ? Ils ont été dévorés par un requin. C'est du mal à imaginer le grand-père de Mathilde faire de la plongée sous-marine ? En fauteuil roulant. Moi, je me laissais seulement, ça marche. Il a capté qu'à cause d'une erreur d'adresse, il risque une livraison imminente de boeuf-carotte. Bonjour, c'est Mathilde Martin au téléphone. Eh... Eh... Bonjour, c'est le commissariat de Montreuil ? Oui, quand je l'ai appelé ce matin, tout ce que j'ai entendu, c'était une respiration haletante. Une respiration haletante ? Ah, je vois. Eh bien, mes cochons. Parce que ce n'est pas ma faute. Si votre mari et M. Jardinier sont un couple de Tarnouz. Vous faisiez tout pour convaincre Mme Martin de le rejoindre au lit. Il ne faut pas laisser les poulets entrer dans la bergerie.